Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand chose de l'info, nous sommes le vendredi 6 décembre Et aujourd'hui nous parlons bien évidemment de la mort de Nelson Mandela La planète entière a pleuré ce vendredi, Nelson Mandela Le héros sud-africain de la lutte contre l'apartheid Célébré comme un héros universel s'est éteint hier, jeudi, à l'âge de 95 ans Le premier président noir d'Afrique du Sud est mort chez lui Désuite d'une infection pulmonaire pour laquelle il avait été hospitalisé de juin à septembre Les hommages ont été nombreux et vont durer jusqu'à l'inhumation de Nelson Mandela le 15 décembre En Afrique du Sud, dès l'annonce du décès, des centaines de personnes de toute origine Se sont rassemblées dans la nuit de la maison Madiba à Johannesburg L'ancien président sud-africain sera inhumé dans son village d'enfance de Kunu dans le sud du pays Le président africain Jacob Zuma a annoncé les funérailles nationales Toute la semaine prochaine a été déclarée semaine nationale de deuil par Jacob Zuma François Hollande et Barack Obama ont annoncé qu'ils se rendraient sur place Une cérémonie qui sera organisée le 10 décembre dans l'immense stade de Soweto Puis du 11 au 13 décembre, sa dépouille sera exposée à Pretoria au siège de la présidence En tout cas depuis hier soir l'annonce de sa mort Les hommages n'ont cessé d'affluer, mêlant dans une même émotion Etats-Unis, Iran, Chine et Dalai Lama, palestiniens mais également Israël Témoignage du rayonnement universel de l'homme A Paris, le président François Hollande a sacrifié le héros à l'échelle de la planète Et a lancé devant les chefs d'état africains réunis en sommet Le monde est en deuil, les plus hauts responsables du monde ont partagé leurs souvenirs émus Avec le héros de la lutte anti-apartheid, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon A salué une source d'inspiration pour le monde entier Quand le chef spirituel tibétain, le très connu Dalai Lama A quant à lui évoqué la mémoire d'un ami cher A l'intégrité incontestable, le pape François a loué l'engagement tenace Montré par Nelson Mandela pour promouvoir la dignité humaine En tout cas les hommages venus du monde du sport, de l'économie Des défenseurs de la nature de l'UNICEF, des militants contre le sida Et de bien d'autres organisations de la société civile Dénonçaient le charisme d'un homme qui avait fait de la compassion Et l'écoute de l'adversaire de son mode de gouvernance Notre peuple a perdu un père A d'ailleurs déclaré le président sud-africain Jacob Zuma Desmond Tutu, l'archevêque africain de 82 ans Est apparu profondément bouleversé Et n'a pas pu retenir ses larmes lors d'une allocution devant la presse Nelson Mandela avait lui-même déclaré son adieu en 1994 Après son élection à la présidence Lorsqu'il déclarait Je ne doute pas un seul instant Que lorsque j'entrerai dans l'éternité J'aurai le sourire aux lèvres Et Nelson Mandela doit donc sûrement avoir le sourire aux lèvres Ce soir comme il l'avait déclaré cette magnifique phrase C'était donc en 1994 Voilà ce que nous pouvions dire pour la mort de Nelson Mandela Nelson Mandela qui restera pour tous un très grand homme Donc voilà cet homme auteur de la lutte contre l'apartheid Tout autre chose à présent dans le bloc-notes C'est le tirage au sort du mondial de football 2014 Et la France a eu beaucoup de chance au tirage au sort Suisse, Équateur, Honduras Le tirage au sort du mondial 2014 Effectué ce vendredi A offert à l'équipe de France Un groupe plus qu'abordable Avec donc je vous le répète La Suisse, l'Équateur, la France et le Honduras C'est la fin de cette édition Merci à tous et toutes de l'avoir suivi Excellente fin de soirée et à demain Merci à tous et à tous et à tous